Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au journal de l'après-midi. Au menu de ce 13h, on parle de cette journée dédiée au patriotisme. L'initiative est à sa première édition, son objectif, mettre à jour les connaissances des élèves greffiers de l'école de formation des professionnels judiciaires. Également dans le menu, cette interrogation, comment a évolué les travaux du boulevard de la Marina qui va accueillir les manifestations du 1er août prochain. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat des précisions dans ce 13h. Enfin, on vous invite dans votre journal à une immersion dans le quotidien des maquilleurs professionnels. Comment exercent-ils et au Bénin, vivent-ils de leur art ? Christelle Tongodo a enquêté pour vous. ... Vous le savez, au nombre des réalisations du gouvernement en cours figure le réaménagement du boulevard de la Marina. L'infrastructure routière doit accueillir les manifestations du 1er août 2020. Eh bien, à quelques mois de l'événement, une de nos équipes de reportage a fait un tour sur les lieux pour apprécier l'évolution des travaux. C'est un constat de l'Enaïc à Guazaou. 5,2 kilomètres de voie, un boulevard qui respire la cure de modernisation opérée par le gouvernement Talon. Nous sommes ici sur le tronçon Cafou-Erivan, l'auterie nationale du Bénin. Les travaux de réaménagement de cette grande voie, encore en cours, portent déjà leurs fruits. Au grand bonheur des riveurins. L'aspect de la ville a changé. Certes, ils n'ont pas terminé les travaux, mais ça a vraiment changé, ça rehausse au moins l'image du pays. C'est une bonne chose, j'ai aimé. Et ça donne envie de sortir aussi, de faire du sympa, de changer des idées. Réellement, il y a eu un grand changement sur cette voie. Parce que nous, qui avons l'habitude de passer sur cette voie auparavant, on a vu qu'il y a eu un grand changement. Il y a à certains niveaux, on voit que c'est 4 allers, 4 retours. C'est très impressionnant et c'est très intéressant pour nous, les usagers. Je vois que le Bénin avance maintenant à l'interfaire de 3 ans du président de la République. Je vois que beaucoup de choses ont changé dans le pays. Les travaux ici évoluent très bien. Ça évolue très très bien parce que, comparativement à des années précédentes, si vous ne pleinez pas ici, c'est du calvaire. Mais actuellement, je pense que ça a changé. Et les travaux évoluent normalement. J'ai l'habitude de passer par là avant. Actuellement, ce qui m'émerveille, c'est surtout que, malgré les travaux, on puisse passer normalement comme si de rien n'était. Et tout à l'heure, on faisait le commentaire en se disant quand ce sera fini, ce sera vraiment merveilleux. On se sent très bien et puis on circule bien. Déjà maintenant, malgré qu'il y a les travaux, on peut circuler normalement. Des ouvrages d'assainissement et de drainage, des aménagements urbains, paysagers et autres sont également prévus. Le gouvernement attache du prix au réaménagement de ce boulevard qui dessert plusieurs administrations et missions diplomatiques. Les Niveleuses, Caterpula et autres engins sont à pied d'oeuvre pour l'effectivité de la célébration en ces lieux du 60e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Ce serait quelque chose de formidable. Formidable, 60 ans. Parce que je pense que ce serait un boulevard le plus grand du Bénin et ça va abriter le 60e anniversaire. Ce serait formidable. C'est une bonne chose, comme sur les champs d'Elysée à Paris. C'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement parce qu'on a constaté qu'une semaine avant, souvent on bloque l'étoile rouge là-bas et ça crée des embouteillages. Donc si c'est ici maintenant, c'est sûr que maintenant, il y aura une fluidité au niveau de la ville là-bas et il y aura assez d'espace pour accueillir un événement de cette ampleur-là. Les Jardins Saint-Mathieu, en lieu et place de la résidence Les Filaos, de l'ancien président Mathieu Kirekou et la place de l'Amazone, en hommage aux braves femmes guerrières de l'histoire du Danchoumé, sont appelées à accompagner le joyau qui sera livré dans quelques mois. Et puis qu'ils vous souviennent, le président de la République, au cours de son discours sur l'état de la nation, a félicité les régies financières du ministère de l'Économie et des Finances pour les performances obtenues. Au lendemain de ce discours apprécié par les citoyens, il paraît important de s'intéresser aux réformes mises en œuvre par ces différentes régies financières et les résultats obtenus. Le sujet est au cœur de ce magazine réalisé par Ricardo Loïc-Pécou et Patrick Beno. Comment aurions-nous pu enganger autant de succès si les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement n'étaient pas mobilisées et bien gérées ? C'est le lieu de saluer le travail qu'abattent les agents et les responsables de nos différentes régies, que sont les impôts, le trésor, les douanes et les droits indirects, ainsi que l'appréciable contribution des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Des félicitations bien méritées, fruit d'une gouvernance de qualité, d'une vision ambitieuse et pragmatique. Ambitieuse parce que Patrice Talon veut augmenter le niveau de vie des Béninois, offrir un cadre plus propice à l'activité économique et à l'investissement. Pragmatique car le chef de l'État veut instaurer une nouvelle gouvernance économique et financière. Et pour réussir, le président de la République a initié des réformes précises. Au ministère de l'Économie et des Finances, les cadres et collaborateurs du ministre se sont attaqués depuis 2016 à l'assainissement des finances publiques et à la gestion de la masse salariale, ceci dans une parfaite ambiance de travail. Le mécanisme de travail, le style de management mis en place, c'est cela qui permet de mobiliser tous les acteurs. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les structures qu'il faut, il ne suffit pas seulement d'avoir les hommes pour avoir les résultats, il faudrait également un management pour pouvoir les motiver, pour qu'ils aient le moral gonflé à bloc pour pouvoir s'impliquer. Et c'est ce style de management mis en place par le ministre de l'Économie et des Finances qui permet d'obtenir ces différents résultats, de mobiliser tous les acteurs. Et il faut le dire, puisqu'il nous le rappelle tout le temps, ce style lui-même, il le tient du chef de l'État. Dès lors, la feuille de route est toute tracée. Les réformes sont connues et la mise en œuvre est exécutée par les directeurs généraux des différentes régies financières. A la Direction générale des impôts, les réformes mises en place visent l'amélioration des recettes fiscales. Au nombre de ces réformes, je pourrais citer très rapidement la mise en place d'un fichier national des contribuables. C'est dire qu'aujourd'hui, on sait à peu près le nombre d'usagers, et le nombre de contribuables que nous gérons à la Direction générale des impôts. Et il y a bien entendu le système de déclaration et de paiement en ligne. Je dirais en termes de chiffres que 2016, nous étions à 352,6 milliards. Et en 2017, nous sommes passés à 396,84. Et on est passés à 479,4 milliards. Et à fin 2019, nous avons une prévision de 515 milliards. Et nous pensons, à fin décembre, aller atterrir à 530 milliards à peu près. Désormais, grâce aux réformes de transition fiscale, la fiscalité intérieure prend le pas sur la fiscalité de porte, ce qui constitue un indicateur majeur de performance du Bénin au niveau des pays de lui et moi. Il est donc un constat que les réformes de dématérialisation des procédures, d'amélioration et d'extension des systèmes de contrôle et d'élargissement de l'assiette fiscale ont été bien pensées. L'autre grande prouesse à mettre à l'actif des cadres du ministère de l'économie et des finances est l'interconnexion entre les administrations des douanes et des impôts. Ainsi, dans le souci d'une meilleure mobilisation des recettes, les disciples de Saint-Mathieu veillent à la transparence, notamment dans la déclaration des produits de mise à consommation. Premièrement, en ce qui concerne les mises à la consommation, puisque le niveau des recettes est surtout en corrélation avec le volume des marchandises mises à la consommation, il faut rappeler qu'il y a la mise en œuvre des attestations de vérification documentaire. En effet, depuis plusieurs années, nous avons ratifié la valeur transactionnelle au sens de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons aussi sécurisé l'ensemble de nos dispositifs informatiques et voyez-vous, nous sommes en train d'améliorer progressivement la mise en place du guichet unique. Nous pouvons affirmer haut et fort que la plupart, selon la grande partie de nos marchandises aujourd'hui, est dédouanée à sa juste valeur. L'objectif, c'est de mettre l'ensemble des opérateurs économiques au même pied d'égalité. L'objectif aussi, c'est de rentabiliser au niveau du trésor public les gains et en favorisant donc une mobilisation des recettes. Beaucoup d'efforts et les impacts sont visibles, notamment du point de vue de la rentabilité au niveau du trésor public et de la comptabilité. Dans cette régie financière, engagée dans la réforme de dématérialisation, la satisfaction du citoyen et le recouvrement des recettes reste la priorité de son directeur général. Le premier axe, c'est l'identification de toutes les niches de recettes non fiscales. Cela a été fait à travers un recensement que le ministre de l'économie et des finances a bien voulu commanditer. Après ce recensement, nous avons utilisé les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour rendre efficace la collecte et sécuriser nos actions de collecte et recettes non fiscales. La deuxième chose, c'est le développement de ce que nous sommes convenus d'appeler e-quittance. C'est une plateforme informatique basée sur une application web qui permet d'automatiser la collecte des recettes non fiscales. Il y a quelques années, il était inimaginable que le trésor fasse une performance de plus de 50 milliards de recouvrements par an. Nous étions à moins de 50 milliards, nous sommes passés à 60 milliards et dès 2018, nous avons dépassé le cap des 100 milliards de recouvrements de recettes au niveau du trésor. Le graphique est illustratif à ce dégât. Aux citoyens, les réformes que nous introduisons, le sécurisent davantage. Il n'aura pas à payer et quelques jours après, s'il a des réclamations à faire, qu'on ne se retrouve pas sur le montant qu'il a versé parce que la traçabilité est réelle. La sécurité foncière est aussi l'une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. Le foncier se retrouve au cœur des réformes contenues dans le programme d'action du gouvernement. Nous pouvons noter premièrement la numérisation de toutes les archives foncières et domaniales. L'autre chose qu'il faut noter et qui est une action très importante, c'est l'informatisation de tout le système de gestion foncière et domaniale. Aujourd'hui, lorsque vous venez à l'administration foncière et domaniale et que votre dossier est enrôlé, cela suit un parcours, un itinéraire qui est traçable. L'activité économique a enregistré une hausse de 7,6% après 6,7% en 2018. Le climat des affaires a connu une nette amélioration avec à la clé la création de nouvelles entreprises. La mise en œuvre de toutes ces réformes a été coordonnée par l'unité de gestion des réformes des finances publiques. Donc c'est pour nous l'autoroute qui a été tracée parce que toutes les réformes qui ont été opérées, qui ont permis d'impacter positivement les recettes, c'est des réformes qui portent sur la dématérialisation. Disons que le gouvernement a bien mûri ses réflexions, a mis le sous-bassement qu'il faut, qui a permis aujourd'hui à nos régies de pouvoir mener à bien ces différentes réformes qui sont coordonnées par l'UGR. À travers cette palette de réformes conduite par la jeune équipe à rassembler autour du ministre des Finances, la politique budgétaire du gouvernement est claire. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour assurer une meilleure qualité de la dépense publique. Nous prenons la masse salariale par exemple. En 2015, le ratio masse salariale sur recettes fiscales était de l'ordre de 47%. Le gouvernement, très tôt dans sa stratégie budgétaire, a défini un profil, une trajectoire pour la masse salariale au fin de glisser progressivement vers le respect de la norme communautaire qui est de 35%. Aujourd'hui, nous postulons pour un ratio de l'ordre de 40%. Le gouvernement a engagé 13 milliards par an en termes d'économie avec la mise en place de la CVO. En 2015, quand vous prenez les livres du budget du Trésor public, vous verrez que sur cette rubrique, l'État décaissait en moyenne 15 milliards. Aujourd'hui, nous sommes passés à moins de 2 milliards par an. Les résultats positifs issus de ces réformes orientées vers l'utilisation rationnelle des dépenses permettent aujourd'hui de financer de grands travaux. Ces statistiques renseignent donc sur la situation économique et financière du Bénin. Désormais, le fonctionnement général de l'administration publique est stabilisé. Mais les défis sont encore nombreux. C'est un temps de réforme que nous envisageons pour 2020 afin d'accroître nos ressources par rapport à la douane bénimoise. Le guichet unique des opérations de commerce extérieur sera opérationnel, c'est-à-dire la version améliorée du QUS que nous avons aujourd'hui avec nos partenaires que sont Benecontrôle et WebFontaine, ce qui nous permettra de servir encore davantage, dans un temps record, nos importateurs et c'est tant mieux pour notre économie. Il apparaît donc évident que 2019 aura été une année de grandes évolutions pour le Bénin. Faire du Bénin la vitrine économique de l'Afrique de l'Ouest reste la priorité du gouvernement du président Patrice Talon. L'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Voilà les prouesses des régies financières. C'est un sujet signé Ricardo Loïc Pécou. On parle maintenant de la lutte contre le trafic de drogue au Bénin. Plusieurs sacs de stupéfiants ont été détruits à Oessay en présence du ministre de la Justice. Il s'agit des dernières prises effectuées par le gouvernement. Le reportage. Plus de 2 tonnes de cocaïne et diverses drogues brûlées. Destupéfiants saisis par différentes juridictions et dont la destruction a été ordonnée par la CRIET. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une opération qui a reçu la bénédiction du gouvernement. Le chef de l'Etat a personnellement instruit pour que cette destruction se fasse dans la suite des dernières saisies qui viennent d'être faites et qui montrent le travail minutieux qui se fait dans la traque des trafiquants de drogue. La destruction de ces produits prohibés est le fruit des efforts conjoints des ministères de la Justice, de la Santé et du cadre de vie. Le gouvernement affiche ainsi sa farouche détermination à lutter contre le trafic de stupéfiants au Bénin. Nous sommes venus les détruire pour donner un signal à la fois à tous ceux qui se livrent à ce trafic-là et montrer notre détermination à lutter implacablement contre le trafic de stupéfiants parce que le Bénin ne sera pas une plaque tournante du trafic de stupéfiants. L'opération s'inscrit aussi dans une démarche pédagogique. Il s'agit enfin de sensibler nos populations. Le trafic de drogue n'est pas une affaire, n'est pas un commerce auquel il faut se livrer. De même que la consommation de drogue n'est en tout et pour tout que nuisible pour la santé, ça ne leur apporterait. Il faut donc dire aux jeunes que ce n'est pas une profession d'être trafiquant de drogue. Le site demeure sous haute surveillance militaire. Après ce signal fort donné par le gouvernement dans son combat contre le trafic de drogue, au Bénin, intéressons-nous à la journée du patriotisme. L'initiative est à sa première édition et a pour objectif de mettre à jour les connaissances des élèves greffiers de l'école de formation des professionnels judiciaires. Compte rendu. A l'origine de cette journée du patriotisme, le relâchement des valeurs citoyennes dans la cité. L'État béninois a alors décidé de mettre à jour les connaissances d'une centaine d'élèves greffiers. Trois communications ont meublé la séance. Le respect du bien public, l'autorité de l'État. Assurer dans les juridictions le service de l'État, le service à l'État et surtout traduire dans les axes la présence de l'État. Nous sommes chiens du civisme. Le garde des Sous a entretenu les jeunes greffiers sur les valeurs citoyennes. La valeur citoyenne évoque d'abord la notion de valeur elle-même et ensuite celle dits citoyens. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de définir pour vous, autant que vous êtes, ce que c'est des citoyens qui, après tout, est un sujet de droit, personne physique, qui a des droits, bien entendu, mais également qui a des devoirs vis-à-vis des États dont il est le ressortissant. Périodiquement, nous ferons revenir à l'école nos fonctionnaires pour leur permettre d'actualiser leurs connaissances afin que ce qui est appris en formation initiale soit renouvelé, soit recyclé à travers la formation continue. Donc, nous voyons au grain de temps en temps et reviendront à l'école pour maintenir la veille républicaine. Dans la cité, les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs et l'État irait mieux si les agents à son service accomplissaient parfaitement leur mission. Mettons maintenant le cap sur le parc national de la Pandjari. Nous sommes ici dans le nord Bénin. Ce site touristique attire beaucoup de visiteurs. Chaque année, justement, ceux qui y étaient pendant la période des fêtes se sont réunis autour d'un feu de camp pour le réveillon de Noël. Reportage. C'est l'un des plus grands parcs d'animaux exotiques et sauvages d'Afrique situé à près de 700 kilomètres de Cotonou à l'extrême nord-ouest du pays. Des centaines d'espèces vivent dans le parc. Gazelles antilopes côtoient les éléphants ou encore les phacochères. Dans les hauteurs de la savane, c'est un panorama exceptionnel qui s'offre aux visiteurs du parc. Pour les fêtes de fin d'année, les animaux du parc partagent leur territoire avec les visiteurs. Béninois, c'est étranger. Mais s'il y a une tradition de Noël qu'ils ne veulent pas manquer même à des milliers de kilomètres de chez eux, La nuit du réveillon À la tombée de la nuit, le réveillon s'installe. Le lodge s'illumine et pour que la fête soit plus belle, un feu de camp vient éclairer les tables dressées avec soin et élégance. Une parenthèse de rêve au cœur du Bénin qui a attiré cette année près de 7000 visiteurs. Immersion dans l'univers du maquillage. Eh bien, cette question, de quoi est faite la journée d'un maquilleur professionnel ? Au Bénin, le maquilleur peut-il vivre de son art ? Dans le reportage qui va suivre, vous trouverez des éléments de réponse avec Christelle Tongodo. Entreprendre, un mot qui fait rêver toute une génération dont fait partie cette jeune femme. Elle veut être son propre chef et puis arriver. Mériba Kounasso est obligée de se lever tôt et de s'endormir tard. Comme tous les matins de ce mardi, la jeune maman s'apprête pour le boulot. La voici à destination après quelques minutes de trajet. À son arrivée, elle s'informe des rendez-vous de la journée et prépare la cabine pour son premier rendez-vous. Cette trentenaire veut plus que jamais vivre de sa passion, le maquillage. Entre deux sourires, Mériba Kounasso, la native de Porte-Novo, se raconte. J'étais passionnée, je suis passionnée depuis toute petite heure. J'aime bien tout ce qui est beau. Au départ, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on ne connaît pas tout ce qui est mécan. Mais je disais tout en avant que je voulais essayer le métier où on met du coup j'allais sur les lèvres. C'est un truc que je disais, mais par contre, je ne savais pas. Donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai mûri. Maquilleuse professionnelle depuis cinq ans, Mériba exerce sa passion avec fierté. Fierté, mais également avec l'atout de la beauté. Après avoir travaillé avec un homme dont j'étais le nom, qui nous a donné goût vraiment à ce qu'on appelle du méco, parce que tout on voit des gens maquillés, il envoie des filles du Nigeria qui maquillaient. Et puis quand tu regardes, tu te dis, waouh, quoi en fait, donc. Du coup, moi aussi, j'ai choisi de me perfectionner. Donc là, je me colle. La première cliente de la journée est installée à la table de maquillage, prête à subir une métamorphose. La maquilleuse se renseigne sur son choix et se met au travail. Pendant le maquillage, elle donne des conseils à sa cliente et lui recommande des produits pour son type de peau. Après une demi-heure de travail, elle s'assure que son oeuvre est bien appréciée. C'est un maquillage tout terrible. La paupière, elle est unique, elle n'a pas de couleur diversifiée. Les lèvres aussi sont assez nues dont ça peut prendre que ce soit en journée, que ce soit en soirée. Après plusieurs années de pratiques de son art, Mérida Kounasso a réussi à s'imposer dans cet univers très mondé. Pour elle, sur un terrain concurrentiel, il est nécessaire d'employer de grands moignets. Une vraie méco-partiste doit avoir un diplôme, le minimum le bac. Voilà. Moi, quand je rentre quelque part, je suis fière parce que je ne suis pas venue au méco-part parce que j'ai envie de venir. J'ai des diplômes et puis je compte continuer donc du coup, il faudrait qu'elles aient quand même des diplômes et voilà, elles ont la chance de mieux s'exprimer et puis de mieux gérer le revenu qu'elles auront au quotidien. Reconnue aujourd'hui pour la qualité de son travail, Mérida Kounasso voyage au gré des sollicitations. Ses journées se suivent sans jamais se ressembler. Tu peux avoir un mari très patient je fais un coup pour venir. Moi, je pense que si je n'avais pas un mari patient je ne pouvais pas d'ici ce Mexique. Il y a deux mois dans l'année je fais neuf mois au pays et puis les trois autres mois je suis beaucoup plus en balade. Je pense qu'on peut vivre de ce tard quand même on peut vivre de ce tard aujourd'hui. On n'est pas des machines quand même, on n'est pas des machines donc il n'y a pas des moments quand même quand on fait des erreurs et tout et voilà donc peut-être la cliente n'est pas satisfait ce que tu fais mais moi j'aime surtout quand je te maquille au centre de travail que tu vois que quelque chose ne te plaît pas et tu signales déjà que quelque chose ne me plaît pas et du coup on peut corriger. De diplômé en anglais à maquilleuse professionnelle la passion d'entreprendre en rendant les autres plus belles a un nom Meriba Kounasso. Voilà le sujet signé Christelle Tongodo je vous remercie de m'avoir suivi merci passez un excellent dimanche et à très vite. Sous-titrage ST' 501